On est presque arrivé Bon, regarde-toi vite Non, 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 je veux le docteur Je sais, d'accord Comment ça il est pas disponible ? Non, 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 écoutez-moi s'il vous plaît Non, pas question, je ne veux pas d'autres médecins Je ne sais même pas où je suis ici James, s'il te plaît, ne t'énerve pas Allez, viens vite Il a fallu cinq années, une petite fortune pour concevoir ce bébé Je veux qu'il soit mis au monde par le médecin qui nous a suivi Il n'arrivera jamais à attendre, James Tout ira bien, ma chérie, je suis sûr qu'on accouche ici aussi bien qu'en... Ça va aller ? Oui, oui, ça va, ça va, ça va, ça va Oui, c'est la bonne saison pour les bébés Tout se passera bien, je suis sûre Ça va ? Ça fait floc-floc dans mes chaussures Oh Dieu, tu es en train de perdre les os ? Très bien, continue comme ça Je crois qu'on a un problème J'ai bien peur que le bébé ne sorte pas tout seul Quoi ? Tout se passera très bien, mais il faut faire une césarienne Nancy, préparez la salle d'opération Madame Barlow, nous allons vous donner un calme Monsieur Barlow, il vaut mieux que vous attendiez à côté. Je ne veux pas, non. Maintenant, ça va aller très vite. Poussez, 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 oui, oui, c'est ça. Allez, poussez ! Encore, c'est bien, on y arrive. Courage, courage, poussez, c'est bon, c'est bon. Poussez, continuez à pousser, c'est très bien. Il est là, il est là. Salut Jenny. Ça, c'est bon, c'est là. Bienvenue, Jimmy, j'ai besoin de toi en salle d'or. J'arrive, une seconde. Tout de suite. Bon, bon, d'accord, j'y vais. Docteur Armando, vous êtes attendu en consultation, s'il vous plaît. Docteur Armando ? Félicitations. Un superbe petit garçon en parfait santé. Je voudrais le prendre. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Parfait. Tenez, emmenez. Où est-ce que vous l'emmenez ? On le nettoie et on vous le ramène. Où est-ce qu'il l'a emmené ? Ne t'inquiète pas, ils vont faire un coup juste pour le laver. Chérie. Comment va le bébé ? Il a faim, il hurle, il est tout rouge. Il ? C'est un garçon. Un garçon. Ils vont le ramener dans quelques minutes pour que tu le nourrisses. Tu vas bien ? C'est douloureux. Mais je voudrais le voir. Je veux compter ses doigts et ses orteils. Il est parfait et il te ressemble. C'est le plus beau bébé du monde. Je t'aime, mon amour. J'ai appelé papa et maman, maman va venir. Super. Tu veux que j'essaie de trouver Daryl pour que tu lui dises ? Non. Non, pas la peine. D'accord. A plus tard. Merci pour tout. C'est vous. C'est vous. Félicitations. Je crois qu'on a la même chambre. Très bien. T'en fais pas, je te ferai avoir une chambre particulière. Est-ce que tu es gentil. En quartier, chambre 12. La réunion prévue en salle B6 à 18h30 est rapportée à vendredi même heure dans la même salle. Bonjour, je suis Linda Wells. Je voudrais voir mon bébé. Mais bien sûr. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours de nouveau né en 10 minutes. Voilà votre petit garçon. Je ne crois pas que... Que ce soit mon bébé. Mais bien sûr que si. Non, mon bébé était tout rouge et il avait des taches partout. Le nettoyage a donné de très bons résultats alors. Un trésor. C'est drôle, il ne ressemble pas du tout au bébé que le docteur a. Toutes les mamans ont très peur que leur bébé ne soit pris pour un autre. C'est normal. Mais c'est le vôtre. Vous voyez ? C'est lui. Oh ! Ne pleure pas, bébé. Oh, du calme, mon poussin. Oh non, c'est rien, mon petit bébé. Votre déjeuner, mademoiselle. Ah, merci beaucoup. Juste à temps pour le déjeuner. Aïe, aïe, aïe. Mon lit d'accouchement était plus appétissant que ça. Dieu merci, mon mari a insisté pour m'acheter quelque chose en ville. Un mari idéal. Qui avait tout ce trajet juste pour vous trouver à manger. Non, on habite en ville. On était venus ici acheter des antiquités quand j'ai eu les contractions. Surprise, surprise. Un peu en avance ? Oui, deux, trois semaines. Je m'appelle Linda Wells. Lui, c'est Luc. Et moi, Sarah Barlow. Et voilà, Morgane. Et où est votre mari ? Je ne l'ai pas encore vu. Oh, je ne suis pas mariée. C'était le type le plus beau, mais le plus irresponsable qui soit. Les bébés, c'est... C'est pas son truc. Il est au courant pour Luc ? Bien sûr. C'est pour ça qu'il a disparu. C'est pas grave. J'ai une famille adorable. Et Luc ne manquera pas d'affection, ça c'est clair. Vous avez déjà essayé de l'allaiter ? Oui, oui, ça se passe bien. Mais ma conseillère en allaitement ne voudra pas venir jusqu'ici. Votre quoi ? Conseillère en allaitement. Elle m'aide à bien m'y prendre pour allaiter. Oh, j'ignorais que les bébés devaient apprendre à téter. Je meurs de faim. Je vais voir ce qu'il y a dans leur distributeur. Ça vous fait rien de le surveiller un instant ? Je ne crois pas que... Ça va aller, c'est endormi, je l'ai allaité il y a quelques minutes. Oui, mais je serais pas vraiment à l'aise avec le... Oh, mais j'en ai pas pour longtemps. Il y a les infirmières juste à côté. Ok ? Félicitations. Oh, merci, félicitations à vous aussi. Ça sent bon, dis donc. Regarde ce que j'ai là. Ah, tu es un an, chérie. Je sais. Désolé, je n'ai rien pu faire pour la chambre, ma chérie. Oh, ça fait rien, ma voisine est plutôt intéressante. Ah oui ? Oui, oui, on est très bien. Et si tu allais dire un petit bonjour à Monsieur Morgane ? Oh, excellent idée. Bon, je suis au trésor. Elle n'aurait pas dit lui, c'est comme ça. Oh, chérie, regarde, qu'est-ce qu'il est chaud. Tu as vu ? Regarde, il a la peau si douce, à peine rosée et toute lisse. C'est vrai pourquoi on en a eu un tout rouge et tout ridé ? Oh, Morgane est magnifique. Oui, je plaisantais. Je crois que tu devrais le prendre. Tu crois ? Ok. Il a besoin de sa maman. Non, ne pleure pas. Ta maman va revenir bientôt. Allez, viens. Ça y est, mon petit Luc. Maintenant, tu es prêt pour aller à la maison. Parfait. Je vais amener la voiture devant la porte. D'accord. Tu peux descendre ça, maman ? Donne. Oh. Oh, mon petit amour. Au revoir, Sarah. Ce serait bien si on restait en contact, non ? Oui, oui, très bonne idée. On a tellement de choses à partager. On est des mamans, débutants toutes les deux. Maman d'un petit garçon. Appelez-nous quand vous voudrez. Nous sommes dans la nuit. Prête à partir, Mademoiselle West ? Mon carrosse est avancé. Allons-y. Au revoir. Au revoir, Morgane. Au revoir. Je n'aurais jamais cru revenir dans cette chambre. C'était que pour quelques mois, maman. Je te le promets. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Oh, Judy. C'était à toi, tout ça. Tu es sûre que... Oui, je suis sûre. Derrière moi, on a décidé que les couches étaient finies. Luc. Tu sais que tu as la meilleure tantine et la meilleure grand-mère du monde. Papa, il y a envie de voir ton nouveau petit-fils. J'ai dit à Linda que tu ferais le baire sauf week-end. Oui, je le ferai, dès que je trouverai le temps. Il sera aussi têtu que toi, Bert. Vous avez le même menton. Je vais tondre la pelouse avant le dîner. Il changera, tu peux me croire. Avant que Luc ne soit en âge de se marier. Personne ne peut résister à un bébé très longtemps, ma chérie. Mais nous nous sentons assez fortes pour tenir le coup, même après une hausse de deux points sur les taux d'intérêt. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Excusez-moi un instant. Allô ? Désolé de vous déranger, mais je crois que c'est important. Allez-y, Tracy. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? Il a quand même bu son biberon. C'est rien. Il se fait prier, c'est tout. Bien. Nous rentrons bientôt de toute façon. Entendu ? Je suis désolée, mais nous devons rentrer. Je comprends parfaitement. Chérie, on peut tout de même rester. On va nous servir le dessert. Non, je regrette. C'est la première fois qu'on laisse avec la baby-sitter. Oui, ne vous en faites pas pour nous et rentrez vite. C'est très gentil. Ça a été un plaisir de vous revoir. Je vous comprends. Claire, Doug, vraiment, je regrette. Nous reparlerons de tout ça au golf dimanche prochain. Entendu. Excusez-moi encore. Au revoir. Calme-toi, mon bébé. Maman est là. Maman est là avec toi. Je suis là, mon cœur. Je parie que c'est encore une infection des oreilles. Tu as appelé le docteur ? Oui. Je lui ai laissé un message. J'aurais pas dû sortir ce soir. Mais ma chérie, il allait très bien quand on est parti. Peut-être, oui, mais maintenant, il va mal. On ne va pas s'empêcher de sortir parce que Morgane pourrait être malade. Mais si sa santé est en jeu, je suis prête à renoncer à tout. Tu as raison. Vous êtes prêts de te jouer, Luc ? Tu devrais dater ces photos et les mettre dans un album, Linda. Tu as raison. Tu crois que tu te souviendras de tout, mais crois-moi, tu oublieras. Quoi ? Non, rien. Mais c'est vrai, ce que dit Judy. Tu oublieras. Je me demande ce que ce bébé devient. Quel bébé ? Tu sais, le bébé qui est né le même jour que Luc ? Morgane. C'était son nom, Morgane. Barlot. Et voilà, c'est prêt. Tu peux manger, Morgane ? Ça va être bon. Cet agneau sent tellement bon. C'est pour toi. C'est fou ce que Morgane a grandi. Oui, c'est un grand garçon. C'est vrai, c'est un amour. Ça a l'air délicieux. C'est bon ? Allô ? C'est bon ? Bonjour, vous êtes Sarah ? Oui, c'est moi, et vous qui êtes vous ? Bonjour Sarah, c'est Linda Wells. Vous vous souvenez ? On a eu notre enfant à l'hôpital le même jour. Et on était dans la même chambre. Ah oui, oui, je m'en souviens, oui. Je voulais vous souhaiter une heureuse fête des mères. J'étais en train de regarder les photos que j'avais prises à l'hôpital. Et voilà, j'ai pensé à vous. Ah, c'est très aimable à vous. Et comment va... Luc, c'est ça ? Comment va-t-il ? Il est merveilleux. Il est bavard comme une fille. Et Morgane ? Morgane serait capable de commenter un match de l'hôpital. Linda, excusez-moi, mais nous sommes à table. Je ne peux pas vous parler très vite. Oh non, non, non. C'est moi qui devrais m'excuser. C'était juste pour vous saluer. Et si jamais vous repassez par ici, voir les antiquaires par exemple. Oui, 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 absolument. Je vous téléphonerai. Je vous souhaite une très joyeuse fête et tout ce que vous désirez. Au revoir. Merci, au revoir. Devine qui c'était ? C'était Linda Wells, la jeune femme qui était dans la même chambre que moi à l'hôpital. Tu sais, celle qui était un peu bizarre. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Oh, elle était un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Seulement nous saluer, me souhaiter une bonne fête des mères et savoir si Morgane se portait bien. Oh, il se porte à ravir. Il est génial. Tiens. Qu'est-ce que tu manges ? À présent, je voudrais porter un toast à des femmes qui comptent beaucoup dans nos vies les mamans. Oh, santé. Santé. Je sais que Luc manquera beaucoup à papa et à maman. Et je compte trop sur eux, ça devient de la dépendance. Je crois qu'il serait grand temps que je déménage. Tu crois que tu pourras t'en sortir toute seule ? J'ai mis un peu d'argent de côté. Et mes cadres se vendront peut-être très bien sur ce marché. Et en plus, avec ce que je gagne au salon, je crois que je m'en sortirai. Vous avez envie d'une glace, les enfants ? Oui. On va aller acheter une glace. Je t'en ramène une aussi ? Je vous attends là. Allez, les enfants, on y va. On va aller acheter des glaces. Ces plantes-là aussi auraient pu être mères si personne n'avait entravé leur croissance. Salut Linda. T'es revenue depuis quand ? Environ une semaine. T'étais au Nouveau-Mexique ? Oui, pendant quelques temps. Pourquoi es-tu revenu ? Ben... Mon oncle prend sa retraite. Alors, je vais racheter son affaire, enfin, moi et la banque. Surtout la banque, en fait. Beaucoup de responsabilités. Tu veux dire pour quelqu'un comme moi ? Ça peut arriver que les gens changent. Mais pas toi, je veux dire. T'as pas changé du tout, t'es toujours aussi belle. Tu mentais bien mieux avant, Daryl. Mais je mens pas. Tu me demandes même pas comment il va ? Il y a presque deux ans. Il s'appelle Luc. Il est juste derrière toi. C'est bon ? Le petit ramoneur s'était beau en descendant du poids. Tu sais, j'ai failli pas revenir du tout quand mon oncle m'a rappelé. J'ai failli lui dire que j'étais pas intéressé. Écoute, on est restés ensemble des années, je t'ai toujours dit clairement pas d'enfant. Depuis le début, je t'avais prévenu. Je sais très bien ce que tu m'as dit. Je suis pas tombée enceinte exprès, figure-toi. Mais une fois que je l'ai été, je n'aurais renoncé à cet enfant pour rien au monde. Il me ressemble même pas. Mais s'il te ressemble, qu'est-ce que tu racontes ? Non. Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, est-ce que je sais avec qui d'autre tu passais tes nuits à l'époque ? Fous-moi le camp, espèce de monstre ! Calme-toi, Linda. Tout ce que je veux, c'est que tu évites de clamer partout que je suis son père. C'est tout. On ne peut forcer personne à faire une prise de sang pour déterminer une paternité. Mais si vous le lui demandez et qu'il refuse... Ça peut jouer contre lui, c'est ça ? Oui, et en cas de procédure pour déterminer la paternité, le juge peut considérer son refus comme une preuve de sa mauvaise foi. En fait, l'absence même de test génétique peut à elle seule le faire désigner comme le père. C'est donc tout à fait dans l'intérêt de Daryl de faire ce test. Oui. J'ai économisé un peu d'argent, c'est moi qui paierais, dites-le lui. Oui, je l'appelle aujourd'hui. Et soyez bien clair, je ne veux absolument rien de lui. Je ne veux pas d'argent ni qu'il m'aide. Je veux seulement un document qui dise qu'il est le père de Luc. Linda, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux prouver ? Je veux que Luc sache qui est son père, c'est tout. C'est la moindre des choses. Si c'est de l'argent que tu veux, t'en auras pas. Oh, même si tu en avais, je n'en voudrais pas. Mon avocat ne te l'a pas dit ? Si, mais je voulais aussi l'entendre de ta bouche. Parfait, t'as entendu. Oui, j'ai entendu, oui. Alors, si je le fais, ce test, ça sera tout. Quel qu'en soit le résultat, ce sera tout. Tu mettras ça par écrit. Fais-moi confiance. Tu sais aussi bien que moi ce qu'il va être, ce résultat. Ouais. C'est un petit peu plus compliqué qu'on ne le croyait. Pourquoi ? Il a trouvé un truc pour se défiler ou fausser le test ? Non, le labo a analysé les caractères génétiques pour vous et pour Daryl et pour Luc. Vous savez, l'ADN se compose de trois parties distinctes. Ça vous ennuierait de lire le résultat d'abord ? D'accord. Si aucun autre élément dans ce cas ne fait pencher la balance pour ou contre la paternité, il y a une probabilité de 99,87% pour que Daryl Moncton ne soit pas le père de Luc Wells. Quoi ? C'est impossible. Attendez, attendez. C'est pas fini. En ce qui concerne Linda Wells, il y a une probabilité de 99,93% pour qu'elle ne soit pas la mère de Luc Wells. Quoi ? La seule chose vraisemblable, c'est qu'ils ont dû commettre une erreur quelque part. Oui, sans aucun doute. Faudra le refaire, ce test, c'est la seule issue. Avec son filet dans une main et sa lampe de poche dans l'autre, il marchait le plus silencieusement possible sur les feuilles sèches. Il s'immobilisait chaque fois qu'un craquement le trahissait. Crac, crac. C'est l'air. On a presque fini, je te la mène dans une minute. Soudain, il aperçut que sa puissance est de très étranges créatures. Ses yeux ressemblent à Richard aux arbres. Le poisson est à l'intérieur du rouage. Il est dedans. Il est dans le rouage. Très bien, bravo, mon chien. Jim Barlow. Je vous ai manqué à l'appareil. Pardon ? Oui, tu es prête. Morgane ? Quoi Morgane ? Qui êtes-vous ? L'avocat de Linda Wells. Morgane ne serait pas votre fils. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que vous dites ? Il se peut que Morgane ne soit pas votre enfant. Mais... Oui... Écoutez, monsieur. Mon avocat va vous contacter. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'agit de... de Morgane. Mais de quoi parles-tu ? Il y a... Il y a eu une confusion à l'hôpital, à ce qui paraît. À l'hôpital ? Oui, à Milford. Là où est né Morgane. Mais qui était ce téléphone ? L'avocat de la femme qui était dans la même chambre que toi. Elle croit qu'ils ont confondu les bébés. Elle a fait faire une analyse de sang et elle pense que... Morgane n'est pas notre enfant à nous. Chérie... Ça m'est jamais venu à l'idée, pas même une seconde, qu'il puisse y avoir eu confusion d'enfants à l'hôpital, qu'ils aient pu échanger nos bébés. Regarde cet enfant, regarde la forme de sa tête, son front, ses sourcils. Mais c'est tout à fait toi. Et toi, tu as jamais douté une seule seconde que Morgane soit notre fille ? Bien sûr que non, jamais. Non, c'est... C'est incroyable, c'est du délire, je n'arrive pas à le croire. Pourquoi mentir sur un sujet pareil ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Jimmy, faut pas qu'on se laisse faire. On forme une famille maintenant, tous les trois, faut pas qu'on se laisse faire. Chérie, on va s'en occuper. Maman... Faites l'échange. Faites-le maintenant, ce sera moins difficile tant qu'ils sont entis. Maman ! Maman ! J'y ai réfléchi, Linda. Il faut faire cet échange. Si tu ne le fais pas maintenant et que tu changes David en quelque temps, il sera beaucoup trop tard, le lien sera trop fort. Trop fort ? Je suis sa mère. Mais quel lien peut être plus fort ? Et vous, ça ne vous briserait pas le cœur ? Je n'arrive même pas à penser une telle chose. Redoncer à lui m'est impossible. Jamais. Moi non plus, je ne pourrais pas. Mais, est-ce que tu... tu ne ressens pas de la curiosité ? Pour ton autre enfant, Linda ? Tu n'as pas envie de le voir. Pourquoi fait-elle une chose pareille ? Parce que c'est peut-être nous qui élevons son enfant à elle. Et qu'elle élève le nôtre. Non, non, il doit y avoir autre chose derrière. Je t'assure qu'il y a autre chose. Non, Sarah... Tu l'as vu à l'hôpital, non ? Elle a osé me laisser seule avec son enfant. Cette fille est une paumée. Oui, c'est probablement vrai, mais... Écoute, on ne saura rien tant qu'on n'aura pas fait le test. Mais si ce qu'elle dit est vrai, ça veut dire que quelqu'un d'autre a notre enfant. Et tu n'as pas envie d'avoir de ses nouvelles. Envie de le voir. Tu l'as pris dans tes bras à l'hôpital, tu te rappelles ? Non. Non, c'est celui-là, mon bébé. C'est celui que j'ai allaité, celui que j'aime. Quand il est malade, c'est celui-là que je soigne. Morgane est mon fils, la question est réglée. Viens, viens, mon chéri. Alors, oui, je sais, je sais, je sais. Maman est là. Maman, ne pleure pas, maman. Maman, Morgane ne sentira rien. C'est rien. Ça ne fait pas mal du tout, je vous assure. Merci, profitez-en bien. Ah oui. Prof et fortune. Très joli, pourquoi tu les vends ? Pour acheter mon appartement, une nouvelle voiture. La mienne a fini par me lâcher. Celui-là, il fait quel prix ? C'est marqué. Qu'est-ce que tu veux, Daryl ? Tu sais qu'il est très mignon, cet enfant, même si ce n'est pas moi son père. Tu n'es peut-être pas son père à lui. Tu es père, ça, c'est sûr. Le père d'un gosse qui s'appelle Morgane Barlow. Mais qu'est-ce que tu racontes, tes folles ? Il est venu au monde le même jour que Luc. Il y a eu une confusion à l'hôpital. Quoi ? Non, 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 non. C'est quoi ça ? Tu veux me faire croire qu'à l'hôpital, ils ont échangé les bébés, enfin, Linda. Tu es sérieuse ? Oui. Oh, c'est pas vrai. Ma pauvre chérie, j'espère que tu es un bon avocat parce que… Ça tourne ! Et c'est toi qui l'as fait ! C'est génial ! Bravo ! Elle tourne, elle tourne. Je reviens tout de suite. Fais un bisou. Bisou, bisou. Quoi ? Tu peux lire les deux dernières lignes. Il y a 99,87% de probabilité pour que Sarah Barlow ne… Mon test dit la même chose. Ne sois pas la mère de Morgane. Ça va ? Non. Oui ? Bonjour, bonjour Linda. Tu n'es pas obligé de lui parler. Oui. J'appelle pour savoir si vous avez reçu vos résultats. Oui, on a reçu les résultats et ce sont les mêmes. Je sais que tôt ou tard, vous aurez envie de voir Luc. Et moi, j'aimerais beaucoup voir Morgane. Oui, ça me semble être une bonne idée. Je crois qu'on devrait se rencontrer. Nous vous rappellerons. Autocard numéro 287 en provenance de Millport vient d'arriver à la station. … Wow ! Ça fait un drôle d'effet, hein ? Ça, oui. C'est toi Luc ? Bonjour, je m'appelle Sarah. Et voilà Jim. Regarde, c'est Morgane. Bonjour Luc. Morgane, regarde, dis bonjour à Luc, chérie. Bonjour Morgane. Je m'appelle Linda. On t'a apporté un petit cadeau. Chérie ? Tu veux bien lui donner le petit cadeau ? Tu lui donnes le petit ours ? Tu veux bien lui donner ton petit ours ? Tu vois le petit ours, mon bébé ? Tu veux aussi le petit ours, hein ? Oh là là ! Je ne savais pas que vous étiez si… riche ? Quelle maison ! C'est vrai, le quartier est très agréable aussi. Il y a des enfants ? Oh oui, il y a même un superbe parc juste à côté. Et quand il sera assez grand, il y a un club de foot junior. Trésor. Viens, poussin. Oh, t'es mignon. Allez, tout va aller mon chéri. On est très bien ici. On est avec des amis. N'est-ce pas ? Allez mon cœur. Ici ? Oui, là. C'est par là. C'est beau, hein ? Oh, oh. Presque comme chez nous, hein ? Presque. Si on allait faire un tour. Oh là là ! Tu as vu tous ces jouets ? C'est beau, hein ? Que c'est beau ! Tu as vu tous ces magnifiques jouets, chérie ? C'est vrai. Elle semble avoir de bonnes intentions et... Elle a l'air d'aimer cet enfant autant qu'une mère peut aimer son enfant. Ça veut dire quoi, ça ? Je sais pas. Je trouve qu'elle manque un peu de... Un peu de classe. C'est pas ça. Je veux pas avoir l'air d'un... Avoir l'air d'un snob, si, si. C'est très bien ce que je veux dire. Oui, je sais. Mais on doit quand même essayer à l'élève notre enfant. Maman. 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 Morgane est très jaloux, non ? Tous les livres disent que c'est tout à fait normal. Tous les petits garçons sont possessifs avec leur mère à cet âge. C'est le début de la phase d'Odipienne. Luc ne souffre d'aucune concurrence. C'est mon seul amour. Hein ? Hein, chérie ? Je peux vous offrir un verre de vin ? Oh oui, excellente idée. Maman. Maman. Sois sage. Ils sont vraiment très beaux. C'est de l'art Akoma. C'est une tribu indigène du sud-ouest. Jim y est allé pour une affaire et j'ai tenu à y aller aussi. J'ai rapporté ça. Tenez, regardez. Oh, que c'est joli. J'ai toujours rêvé d'aller dans cette partie du pays. Merci. J'ai même songé aller habiter là-bas un jour. J'ai un cadeau pour vous. Oh non, ce n'était pas nécessaire. Tenez. Oh mon Dieu ! Oh, c'est magnifique, regarde. Vous pouvez mettre des bonbons ou des fleurs séchées pour ce que vous voulez. C'est moi qui fabrique ça. J'en vends parfois aussi. Mais pas avec des photos de Luc, bien sûr. C'est très très beau. Merci beaucoup, Linda. J'ai des photos de Morgane. Ça vous ferait sans doute plaisir de les avoir. Oui, bien sûr, c'est très gentil. Les quatre premiers mois, il avait souvent mal au ventre. J'ai pas beaucoup dormi. Plus tard, ça lui est passé. Il va très bien maintenant. Il est formidable. Un caractère idéal. Morgane a eu plusieurs otites. Je crois que tous les bébés s'arrangent pour avoir quelque chose qui empêche leurs parents de dormir. Mais il va très bien aussi. C'est génial l'âge qu'il a maintenant. L'écouter former ses premiers mots aussi. Moi aussi, j'adore l'écouter. J'aime tous les âges. Vous avez de la chance de ne pas travailler. Je sais, oui. Ça ne doit pas être très facile d'être une mère célibataire. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans mes parents. Ils sont fantastiques. Je travaille dans le salon de coiffure de ma sœur. Elle me laisse les emmener. Et il adore ça, être la star du salon. Ah oui. Morgane va plusieurs fois par semaine à un atelier de jeux pour l'acquisition des aptitudes sociales. Écoute, Morgane. Maman voudrait te dire qu'elle apprécie que tu la laisses tranquillement discuter avec Linda. Merci pour ta coopération. Fais un bisou. Maman. Vous avez du jus de pomme ? Ah oui, oui, j'en mets, oui. Non, non, j'y vais. Non, non, je vais le chercher. Mais vous savez, je le dilue avec de l'eau. Oui, je m'efforce de nourrir Morgane jusqu'à sa deuxième année sans aucun apport en sucre raffiné. Alors la glace, il n'en mange jamais. Ah non. Ah non, 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 non. Je lui donne des raisins secs, des abricots, ce genre de choses. Alors ? Est-ce que je le dilue ? Oui, oui, oui. Diluez-le, diluez-le. D'accord. Maman revient tout de suite. Coucou. Salut, petit ange. Waouh. C'est fou, on a tellement de choses à se dire, je ne sais pas par où commencer. Pourquoi pas les versions de la naissance ? Votre version, ma version et celle de l'hôpital. Ça alors, c'est la première fois que je ressens une vraie détente depuis que cette histoire a commencé. Aux enfants ? À nos enfants. Alors ? Elle est bonne ? Elle est bonne. Hop là. Oh, mon petit ange. Tu vois l'oiseau ? Tu as vu l'oiseau ? Doucement, attention. Oups. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée ? Ça fait 11 ans. J'étais secrétaire dans le cabinet de courtage où Jim travaille. Merci. Vous avez attendu longtemps pour avoir des enfants. Eh bien, Jim voyageait énormément dans le monde entier et il tenait à ce que je l'accompagne. Ça devait être une vie de rêve. Oui. Et puis, le jour où on a décidé finalement d'avoir un enfant, ça ne venait pas. J'ai l'impression d'avoir vu des millions de docteurs et quand finalement j'ai été enceinte, j'ai perdu l'enfant. Ça, c'est très dur. Oui, au quatrième mois. J'ai voulu recommencer tout de suite, c'est ce qu'on a fait, mais comme la première fois, ça a été long et difficile. C'est incroyable que j'ai pu laisser cette infirmière me convaincre. Je suis tellement têtue d'habitude. Mais moi, c'est pareil, j'aurais dû m'en rendre compte. Et les médecins alors ? Alors là, c'est carrément du délire. Ils vous accouchent d'un enfant et quelques heures plus tard, ils examinent les bébés et ne s'aperçoivent d'aucune différence. Incroyable. Mais c'est dingue. Vous savez, Sarah, j'ai failli ne pas venir tellement ça m'angoissait. Mais je suis vraiment heureuse maintenant. Moi aussi. Jim pense qu'on devrait peut-être, peut-être, consulter des experts pour avoir connaissance de tous les aspects légaux de la situation. J'ignore ce que vous en pensez. Il m'en a parlé et moi, ça me paraît bien. D'accord. Linda, je... Je me demandais... Ce que vous pensez, enfin, ce que vous pensez de ce que nous devrions faire. Je... Moi, je n'ai pas le choix. Ce que je veux faire, en tout cas, c'est ce qui sera le mieux pour Luc. Oui. Bon. Maintenant, il faut reculer un peu. Nite, 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 nite. Et en avant maintenant. Boum. 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 Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on fait un transport de gravillon. Vers où ? Où est-ce qu'on emmène ça, Luc ? Il a beaucoup d'imagination. Ça vient sûrement de sa mère. Il est aussi très créatif. Tu as toujours été plutôt doué pour faire des choses à partir de rien. Ah, c'est pour ça qu'excavateur, c'est un boulot qui me convient. Creuser des trous pour m'y enterrer, ça a toujours été mon truc. Si papa savait que tu es là, il appellerait police secours. J'ai signé les papiers aujourd'hui. J'ai ma raison sociale, Moncton Excavation. Félicitations. Merci. J'ai pensé que tu accepterais peut-être de fêter ça avec moi. On pourrait sortir dîner quelque part. Oh, Taril. Non, non, ne dis pas non, Linda. On a fait beaucoup de chemin tous les deux. On a passé dix années ensemble. Oui, enfin, pas dix années de suite, non. Il y a eu quelques interruptions de temps en temps, d'accord, mais... En vérité, je ne connais pas un être sur Terre avec qui j'aimerais passer cette soirée à part toi. Je sais très bien pourquoi je ne devrais pas accepter, mais... Il est le père de mon enfant, même si cette histoire a tout fichu en l'air. Je trouve que tu devrais te demander pourquoi c'est ce moment qu'il a choisi. Allô ? Ah, bonsoir, oui, oui, il va très bien. Et Morgane ? Voilà, nous étions en train de parler de l'école maternelle, et je me demandais si vous aviez essayé d'en trouver une à Milford. Non, je n'ai pas cherché. Écoutez, j'allais sortir, je suis un petit peu pressée, là. Attendez une petite seconde, parce que j'ai établi une liste de questions à poser aux éventuels enseignants. Et j'ai fait des recherches sur certaines écoles. Écoutez, je ne crois pas que Luc ira à l'école maternelle. Ah bon, pourquoi ? 400 dollars par mois, c'est ça la raison. Oui, je sais que c'est une grosse dépense, mais c'est important qu'un enfant soit socialisé. Écoutez, Sarah, Luc a des cousins et il socialise avec ses cousins gratuitement. Il faut vraiment que je m'en aille, je peux vous rappeler ce week-end ? D'accord, au revoir. Ok, au revoir. Bien sûr. J'ai commis des tas d'erreurs, Linda. D'énormes erreurs, surtout avec toi. D'un ril, c'est inutile d'en parler. Pourquoi ? Parce que d'après toi, j'ai aussi commis certaines erreurs. Écoute, je voulais seulement te dire que je regrette de vous avoir laissé tomber. Toi et Luc. Et que je n'ai vraiment aucune excuse à part que j'étais mort de trouille. Tu sais, moi et les responsabilités. Et puis, j'y réfléchis et... Peut-être que je deviens enfin adulte. Il serait peut-être temps de le devenir, tu ne trouves pas ? On a décidé de... laisser les choses telles qu'elles sont, pour le bien des enfants. Tu t'entends bien avec eux ? Oui, Sarah est parfois... un peu butée. Tu vois, le genre qui veut toujours tout contrôler. Ça ne me surprend pas parce que les gens riches ont l'habitude d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression qu'on est à leur service. Et tu sais ce qui me surprend, par contre ? C'est comment toi, tu t'en sors, après tout ce qui t'est arrivé. Je voulais te dire que je t'admire. T'es une fille formidable. Mais... tu l'as toujours été. Oh, Daryl. Non, on ne peut pas venir ce week-end. On a eu la grippe tous les deux et il ne va pas très bien. Calme-toi, mon petit ange. Oui, non, bien sûr que je l'ai emmené voir un pédiatre. Il n'est sûrement pas aussi bon que le vôtre, mais en tout cas, c'est le meilleur qu'on ait ici. Ne pleure pas, chérie. Je crois que... c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas contaminer quelqu'un d'autre. Bon, eh bien, souhaitez bon anniversaire de ma part à Morgane. Oui, entendu. Je lui dirai. Au revoir. Elle ne nous amènera pas Luc ce week-end. Oh, pourquoi ? Ils ont été malades. Tu crois que c'est une excuse ? J'en sais rien. En tout cas, depuis quelques semaines, elle est un peu, comment dire, froide. Et si nous, on allait les voir ? Ouais, bonne idée. Maman, j'arrive pas à trouver les bougies. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que j'ai là ? C'est pour Luc. Regarde ce que j'ai acheté pour toi. Bonjour. J'espère qu'on dérange pas. Oui, on a voulu apporter à Luc ces petits cadeaux. C'est très gentil. Qui est-ce ? Bonjour, toi. On peut connecter ça à un ordinateur. On n'a pas d'ordinateur. Tu as vu ça ? Oui, on ne savait pas si vous en aviez un, alors on en a apporté un, il est dans la voiture. Salut tout le monde. Daryl. C'est incroyable. Moi, manquer une occasion de manger des gâteaux gratos, si tu rigoles. Alors, comment va la star du jour ? T'es venu faire quoi, là, Daryl ? Papa. Je suis venu donner son cadeau d'anniversaire à Luc. Salut toi, regarde. Alors, il te plait ? Il est trop gros. Il est trop gros. T'es content ? Joyeux anniversaire. Et toi, t'es sûrement Morgan. Joyeux anniversaire à toi aussi, Morgan. Tu lui prêteras, hein ? Sarah, c'est ça ? Daryl Mocton. Oui, oui. Je suis un ami de Linda. Oui, on a entendu parler de vous. James, c'est ça ? Oui, Jim. Bonjour. Enchanté, Jim. Et il va falloir qu'on parle. De quoi ? Eh ben, je sais que vous pensez avoir tout arrangé entre vous trois, là, mais il y a une chose que vous avez oublié, c'est que je n'ai jamais renoncé à mes droits. Vos... vos droits, mais... de quels droits parlez-vous ? Mes... mes droits de père, de Morgan. C'est mon petit garçon. Mon fils. Que voulez-vous dire, votre fils ? Vous savez très bien ce que je veux dire. C'est mon enfant, mon fils biologique. Et j'ai pas l'intention d'en faire une histoire, mais... j'ai jamais rien signé pour que ça change. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous tentez de faire quoi que ce soit, vous vous retrouverez aussitôt devant un tribunal. Vous devriez vous renseigner d'abord, mon vieux, avant d'aller menacer les gens de les poursuivre. Je peux engager des avocats, moi aussi. Ah oui ? Et les payer avec quoi ? Avec l'argent que Linda peut recevoir de l'hôpital ? Non, 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 c'est parce que du fric à gagner, c'est uniquement pour ça qu'il est là. C'est une honte, comment osez-vous ? Vous avez intérêt à nous ficher la paix. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Viens Morgane, on s'en va. C'est incroyable. Allons-y. Sarah ! Sarah ! Je n'y comprends rien. Voilà l'homme qui vous a quitté dès qu'il a appris que vous étiez enceinte. Qui vous a laissé toute seule à coucher du bébé. Qui n'a pas voulu admettre qu'il était le père du bébé. Et tout à coup, voilà que ce rigolo débarque ici, et qu'il ose prétendre avoir des droits sur l'enfant. Ce n'est pas si simple. C'est clair. Vous avez recommencé à vous voir, c'est ça ? Il est venu se traîner à vos pieds, vous êtes retombé dans ses bras, n'est-ce pas ? On peut changer ? Je n'arrive pas à le croire. Ce que vous croyez au pas, je m'en fiche. D'accord. Et les enfants, vous vous en fichez aussi ? Vous dites tout le temps que ce qui vous importe le plus, c'est le bien des enfants. Et vous croyez que laisser ce type en contact avec eux, c'est ce qu'il y a de mieux ? Luc a besoin d'un père. N'importe lequel. Mais Daryl sait qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être que nous avons commis des erreurs nous aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être qu'on a commis l'erreur de ne pas vouloir échanger les enfants. Tiens, prends-le. Ça va, Linda ? Tiens. Oui. Non. Je suis désolée de vous avoir fait subir ça. Linda m'avait parlé de ces gens-là et... Non, je ne tolérerais pas qu'on lui fasse du mal. Je suis très touchée de ton intention, Daryl. Non, les enfants. Tout à l'heure. Mais tu peux me dire ce qui te donne le droit de te mêler de ça ? Papa. C'est gentil. Daryl et moi, on se revoit depuis quelque temps. Et... Il a proposé qu'on habite ensemble. Tous les trois avec Luc et... On a décidé d'essayer de le faire. Et quand devais-tu nous l'annoncer ? J'en sais rien. Pas aujourd'hui. Et pas comme ça. Oui, je sais. Je me suis conduit comme un idiot. J'étais à la recherche de quelque chose que j'avais déjà. Rends-lui son jouet. Mais Linda a accepté de me reprendre, de me redonner une chance. Il se plaît, sois gentil. J'espère que vous me la donnerez, vous aussi. Et... Je suis prêt à assumer les responsabilités qui m'accompent maintenant. C'est quoi ça ? En tant que... Père de famille. C'est bizarre que je lui dise ça spontanément comme ça, qu'on aurait dû refaire l'échange des enfants. Oui, mais peut-être que tu y pensais depuis longtemps sans oser te l'avouer. Peut-être. C'est bizarre, mais... Je m'en rendais pas compte avant de le voir, chérie. Mais Morgane, c'est... C'est notre son à toi et à moi. Ça fait tout drôle. Tu crois que c'est mieux, Daryl, de refaire l'échange maintenant ? Pour le moment, je sais pas encore. Mais je pense qu'on devrait y réfléchir. Pourquoi tu te frottes la tête, mon cœur ? T'as beau beau ? Hein ? Dis-donc, Luc, si on allait faire un tour au parc tous les deux ? Hein ? Allez, on va jouer au parc et laisser maman s'occuper de notre maison. Tu veux bien ? Au parc. Un, deux, trois. Dis au revoir, maman. Je rapporterai avant. Tu vas jouer au parc ? Au revoir. Jouer au parc. À tout à l'heure. Il veut emmener son camion, chérie. Ouais, allez, on emmène le camion. Au revoir. Comment peut-elle ne pas voir que c'est un opportuniste, ce type ? Il est d'une transparence. Mais s'il décide d'aller en justice et qu'on nous prenne Morgane... Ça n'arrivera jamais. En fait, ils peuvent déménager très loin au Nouveau-Mexique. Elle dit tout le temps qu'elle aimerait tellement... Sarah, arrête, je t'en prie. Je trouve que l'idée que ce type vit avec notre enfant est déjà un souci suffisant. Chérie, nous avons un autre souci dont tu ne te doutes pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que... Je suis enceinte. Mais tu... C'est pas vrai. Si, le médecin dit que ça arrive très souvent. C'est pas vrai. Si, tu sais ce qu'il a dit. Quand on a du mal, on les voit ensuite, on est enceinte tout le temps. Tu es enceinte. Ma chérie, tu as réussi. On a réussi. On a réussi. Oui. Tu as eu des nouvelles des Barlots ? Non, et je suis sûre que Sarah est aussi perturbée que moi. Et je n'arrête pas de penser à Morgane. Je sais qu'elle n'arrête pas de penser à Luc. Qu'elle se demande ce qu'il fait et comment il va. Et l'échange des enfants, vous y avez repensé ? Oh mon Dieu. Je sais plus. En tout cas, Daryl n'essaie pas de m'affluencer si c'est ce que tu veux savoir. J'arrive pas à croire que tu es retourné habiter avec lui sans m'en parler. Tu l'as toujours détesté. Je l'ai toujours détesté parce que c'est un abruti. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Il a vraiment changé, je t'assure. Tu devrais voir comment il est avec Luc. Et puis, tous les gosses ont besoin d'un père. Je sais, tu as raison. Moi non plus, je ne voudrais pas élever mes gosses toute seule. Mais je voudrais être sûre que tu es avec lui pour les bonnes raisons. Je suis avec lui parce que je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Maman ! Maman ! Maman ! Luc ! Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Maman, c'est Luc ! Il ne bouge plus ! Judy ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On est en train de lui faire un scanner. Linda est avec lui. Il a eu une crise en jouant. Quelle crise ? Ça, je ne sais pas. Nous attendons le médecin. Une crise ? Linda, dites-le, on pouvait tout leur dire. Ils sont tous de la famille. Je suis le docteur Neonberg. Luc a un hématome cérébral. C'est un caillot de sang qui exerce une pression sur le cerveau. Nous allons le voir opérer pour le ponctionner. Et quand ? Immédiatement. Ils veulent percer des trous dans son crâne. C'est une opération qui se pratique très couramment. Nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais nous avons déjà l'expérience de cet hôpital. Nous préférons le faire opérer en ville. Je regrette, mais il n'y a plus assez de temps. Comment ça va se passer exactement ? Après la ponction du caillot, nous attendrons de voir s'il reprend conscience. Ça veut dire quoi, si, docteur ? S'il se réveille, il s'en remettra complètement. Mais il demeurera susceptible d'avoir des crises. Et s'il ne se réveille pas ? Alors il se pourrait qu'il demeure dans le coma indéfiniment. L'opération durera longtemps ? Environ deux heures. Ensuite, on attendra et on priera. Mon Dieu. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. On devrait demander au médecin si les parents ont fait quelque chose qui a pu provoquer cette crise. Quoi ? C'est une question qu'on peut se poser. On ne sait pas ce qui se passe chez eux. Oh mon Dieu ! S'il a osé faire du mal à ce bébé, je t'assure. J'ai une chérie, il se réveillera. J'en suis sûr. Tu as raison. Ah, excuse-moi. Allô ? Oui. Oui, nous sommes à l'hôpital. Il a un hématome au cerveau. Je ne sais pas. Vous devriez venir vous asseoir près de Linda. Ce serait plus facile pour vous deux. Non, je ne crois pas. L'opération s'est très bien passée. Il s'est réveillé ? Non, pas encore. Son père et sa mère seulement peuvent aller lui tenir compagnie en salle de réveil. Où est-ce que c'est ? C'est peut-être ? Si tu n'esentraît pas. Oui. Je ne sais pas… Bonjour, Luc. Luc, bonjour, Luc. Bonjour, mon petit ange. C'est fini, mon poussin, c'est fini. Tout se passera très bien maintenant, mon chéri. La cicatrice peut provoquer une nouvelle crise. Il devra prendre un médicament chaque jour. Et ce sera quel genre de médicament ? Pendant combien de temps ? C'est une nouvelle molécule. Nous trouverons le bon dosage et pendant un minimum de temps. Mais le plus important, c'est d'éviter tout ce qui serait susceptible de causer d'autres crises. Par exemple ? Une nourriture malsaine, une émotion trop forte. Docteur, est-ce une maladie héréditaire ? Non, non, il n'y a aucun facteur génétique. Rien n'aurait pu être fait pour empêcher ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Luc est un petit garçon costaud. Et s'il est bien soigné, il pourra vivre tout à fait normalement. D'ailleurs, quelques fois, les crises disparaissent d'elles-mêmes. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, chérie. Oh là là, toute cette pâtisserie. Je sais, je sais, je suis folle. Mais Luc adore tous mes biscuits, alors j'ai adapté à son régime ma vieille recette et je les mettrai à la poste dès que ce sera prêt. Dieu sait ce qu'il lui donne à manger. J'espère qu'ils font attention. Même si elle n'a pas toutes les qualités, Linda est une excellente mère. Non, c'est pas Linda qui m'inquiète, moi. Je suis quand même un peu surpris que les barlots soient pas venus ce week-end. C'est moi qui leur ai demandé de pas venir. J'ai peur que ce soit un peu trop énervant pour Luc de courir partout avec Morgane. Bonne nuit, mon amour, Pony. Je préfère éviter qu'il ne s'agit de trop. Ils doivent être contents de se retrouver libre. Tes parents, normalement, aiment leurs enfants encore plus quand ils sont malades, Daryl. Je sais. Mais c'était pas ce que je voulais dire. Si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, on sait pas jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on sait rien de leurs antécédents médicaux et que peut-être ils ont toutes sortes de tares dans leur famille. Ça peut arriver, non ? Et nous, on est coincés avec un gosse en mauvaise santé. Ça t'ennuierait qu'on parle d'autre chose ? Excuse-moi. Ce que je veux avant tout, c'est qu'on soit une vraie famille. On est une vraie famille. C'est pas ça que je veux dire. Je veux qu'on se marie. Qu'on soit vraiment engagés l'un envers l'autre. Toi et moi. Et notre enfant. Qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce que ça m'énerve ? Pourquoi tu ne laisses pas un message ? J'en ai laissé des dizaines de messages et elle n'a répondu à aucun. Ça fait un bon mois qu'on ne sait pas parler. S'il y avait eu un problème, elle aurait appelé. Il ne s'agit pas de problème. Je veux que les enfants soient comme des frères et je tiens à être à tout dire aussi. Calme-toi. Excuse-moi, mon bébé. Maman s'est un peu énervée. Maman est désolée. Est-ce que tu pardonnes à ta maman, mon trésor ? C'est une convocation au tribunal. Il y aura une audition dans trois semaines. Et ils veulent Morgane. Oh, mon Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles. Elle a honte d'appeler. Non, 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 non. Ça ne vient pas d'elle. C'est d'arrivée. Comment sais-tu ? Parce que je... Attends, mais où est-ce que tu vas ? Il faut que j'aille au bureau. Mais tu ne peux pas aller au bureau. Il faut que tu fasses quelque chose. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne sais pas, moi. Mais Morgane est en danger, Jimmy. Il faut que tu fasses quelque chose. Ok, chérie. Je trouverai quelque chose. Ne t'en fais pas. Et hop ! Bonjour. Tiens. Qu'est-ce que vous faites là ? Oh, je suis venu voir le petit. Il a l'air en forme. Il va très bien. On n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Je sais, je suis désolée. Sarah s'inquiète quand elle n'arrive pas à vous joindre. J'ignore si vous êtes au courant, mais... Elle est enceinte. Ah oui ? Super. Félicitations. Et alors, champion ? Écoutez, c'est vrai, je n'ai pas rappelé. Je m'en excuse seulement. Vous savez, chaque fois que je parle à Sarah, j'en suis toute retournée. Dernièrement, j'ai eu tellement de soucis que j'avais besoin d'une pause. Voulez-vous qu'on s'assoit une seconde ? Oui, bien sûr. Sali ? Oui ? Tu veux bien surveiller Lucky ? Oui. Ok, je serai tout prêt, juste là. Vous... Vous avez toujours habité ici, non ? Oui, quatre générations de Wells. Jamais eu envie d'aller ailleurs ? Tout le monde ici a envie d'aller ailleurs. Certains le font d'autres pas, il y en a qui se font piéger, et après... il est trop tard. Et s'il n'était... Oui, s'il n'était pas encore trop tard. Si on trouvait le moyen de vivre plus près les uns des autres. Vous et Sarah, vous deviendriez dingues ici. Si on trouvait une maison en ville, une maison qui serait à vous, près de la nôtre. Vous savez, il y en a beaucoup des salons de coiffure. Vous gagneriez mieux votre vie, et nous serions heureux de vous aider au début. Et nous avons de très bons docteurs, et nous pourrons vous aider pour Luc aussi. Vous avez déjà pensé à tout, n'est-ce pas ? J'essaie seulement de rendre supportable une situation impossible, de trouver un moyen pour... pour nous rapprocher tous de nos deux enfants. Pour que vous puissiez décider de l'école où ils iront, et quels amis ils auront s'ils peuvent manger un gâteau, regarder la télévision. Mais je n'ai aucune envie que Sarah et vous contrôliez la façon dont je vis. Sarah ne sait pas que je suis ici. Et qu'est-ce que vous faites de Daryl, dites-moi ? Est-ce que Daryl a sa place sur cette belle image ? Eh bien, j'espérais que... Quoi ? Vous espériez qu'il disparaisse ? Il ne disparaîtra pas. En fait, il m'a demandé de l'épouser. Vous avez dit oui ? Écoutez, Jim. Je mène ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas besoin que vous ni quelqu'un d'autre prenne les décisions à ma place. C'est clair ? Attendez, Linda... Venez les enfants, on s'en va ! Ouh ! On s'en va ! On rentre à la maison. Salut, ma puce. Ma beauté. Où... Où étais-tu ? J'essayais de te joindre tout l'après-midi. Cette vieille machine pourrie m'a lâché. Jim est venu et... Il a essayé de me faire une offre. Ah bon ? Un million de billets si tu m'assommes, c'est ça ? Une maison en ville et un job. En échange de quoi ? Il voudrait qu'on garde chacun notre enfant. Quelle salopeur ! Je crois que Sarah est inquiète pour la santé de Luc. Quelle ordure ! Il manque pas d'air. Il veut acheter mon fils et toi avec et me les enlever. Tu te rends compte de quel genre de type, c'est ? Il mérite qu'on lui laisse aucun des deux gosses. Chéri, Daryl, calme-toi. Non, non, je veux pas me calmer. Bon, mais c'est incroyable, ça. Il croit que parce que j'ai les mains caleuses, je peux pas jouer sur son terrain. Mais demain, toi et moi, on va demander la garde de Morgane en plus de celle de Luc. Quoi ? Et ensuite, on appellera les journaux pour leur raconter notre version de l'histoire. Tu as fait ça ? Mon bébé n'est pas à vendre, même si c'est le vôtre. Tu as essayé de les acheter ? Ce terme est tout à fait impropre. Mais tu es allé là-bas sans rien me dire et maintenant ils veulent Morgane et Luc aussi. J'ai proposé une maison à Linda afin que nous vivions plus près de Luc. Je rêve. Moi qui croyais que c'était de Daryl qu'il fallait se méfier. Mais c'est pas croyable. Attends, tu oublies un détail. Tu voulais que je fasse quelque chose, j'ai choisi de faire ça. Non, tu as essayé de les manipuler comme si c'était une transaction commerciale. D'ailleurs, c'est ce que tu fais toujours. Et tu m'as laissé me débrouiller tout seul. D'ailleurs, c'est ce que tu fais toujours. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est ce que j'ai toujours fait mais je ne le ferai plus. Viens mon bébé. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Oh, c'est pas vrai. Restons pas à la fenêtre. Et pendant tout week-end, vous allez entendre une sélection des chansons qui ont été le plus souvent demandées par nos... Comme ça. Regarde. Maman, regarde, j'ai trouvé ça. Je crois bien que tu as de la visite. Mets-le sur ta tête. Non. Bon, viens. On rentre à la maison. J'estime avoir des droits en tant que père de Morgan. Et comment est-ce que les barlots ont réagi ? Comme le font les riches la plupart du temps, ils ont essayé d'acheter Linda pour qu'elle ne demande pas la garde. Et pourquoi demandez-vous la garde seulement maintenant ? Parce que j'estime qu'ils sont de mauvais parents. Je vous en prie, éteignez cette télévision. Pendant que Morgan reste avec une nourrice ou une bébisciteur. S'ils n'ont pas envie de s'occuper de lui, moi si. C'est un jardin d'enfants, pas une nourrice. Comment un type pareil pourrait-il être capable d'élever deux enfants ? Pas de panique. Il y a très peu de chances pour qu'il obtienne la garde des deux enfants. Cependant, je préfère qu'on soit préparé pour le pire des cas envisageables. Ça veut dire quoi ? Ce Daryl apparemment sait se montrer convaincant. Les juges et les psychologues sont des gens comme tout le monde et ils peuvent être dupés lorsqu'ils sont confrontés à un individu aussi habile. Regardez comment il s'est manipulé les médias. Une petite minute. Est-ce que vous suggérez qu'on peut perdre le procès ? Je suggère seulement que... que vous consultiez les spécialistes. Eh bien moi je crois qu'on devrait changer d'avocat. Sarah ! Non, 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 non. S'il croit qu'on va perdre ce procès, moi je veux un autre avocat. Est-ce que tu peux me dire comment un spécialiste annoncera à un enfant de deux ans qu'on va l'enlever de la garde de ses parents ? Les barlots se sont recrutés à tout commentaire. Mais leur avocat, Michael Turner, déclare qu'ils sont bouleversés par la tournure que prennent les événements. Et qu'ils sont prêts à tout... Le garde-morgane a l'air si effrayé. Les barlots sont en train de passer pour les méchants. Je ne vois pas ce que tu trouves de tellement réjouissant. Allez-vous-en ! Partez ! M. Moncton, est-ce vrai que vous essayez d'obtenir la garde des deux enfants, monsieur ? Et comment ? Croyez-vous que vous l'obtiendrez ? S'il vous plaît, M. Moncton, pensez-vous que Morgane s'ouplirait d'être séparée des barlots ? Mademoiselle West, quel est votre sentiment sur la question ? M. Barlot, procède-vous-t-il... Madame Barlot, s'il vous plaît ! M. Barlot, est-il vrai que vous avez essayé d'acheter mademoiselle West ? Excusez-moi, pas de commentaire, pas de commentaire ! Répondez, s'il vous plaît ! Nous avons élevé cet enfant depuis qu'il est venu au monde. Morgane est notre enfant. M. Barlot, comment réagissez-vous au fait d'être traité de père indigne ? Merci beaucoup. Michael, je peux vous parler ? Je crois que je vais aller parler à Linda. Tu es sûre d'être ? Écoute, ça... Ne t'inquiète pas, chérie, ça va bien se passer. Il y a quelque chose dans ce dossier qui n'est pas clair. Pardon, monsieur. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis des mois. Comment va-t-il ? Très bien, vraiment bien. Il n'a eu aucun problème avec le médicament et il n'a pas eu d'autres crises. J'en suis heureuse. J'ai des photos. Merci. Il s'est compté jusqu'à 20. Bravo. Comment va Morgane ? Il est génial. J'ai commencé à le mettre sur le pot. J'ai trouvé un excellent livre là-dessus. Ça me ferait plaisir de vous l'envoyer si vous voulez. On s'en passera très bien, je vous remercie. J'aimerais l'avoir. Envoyez-le. Entendu. On va commencer tout de suite. Gardez les photos. Merci. Le pouvoir du juge de mettre fin au droit d'un parent biologique n'est pas un pouvoir dont juge avec légèreté. Je suis consciente de la multiplicité des intérêts qui sont en jeu. Mais mon souci majeur est surtout le bien-être de Morgane et de Luc. C'est la raison pour laquelle je vais faire désigner un conseiller pour chacun des enfants et ajourner ma décision. Jusqu'à ce que les services sociaux aient eu le temps de faire leur enquête pour les deux cas et les deux situations. Levez-vous. Très bien. Je vais vous poser quelques questions très simples. Dites-moi, tous ces événements, la confusion des enfants, les suites judiciaires, les médias, quel effet tout cela a-t-il eu sur votre relation de couple ? Eh bien, nous avons dû nous adapter, essayer de faire face au mieux. Jim ? Je dirais qu'il y a eu des moments de stress dont nous avons souffert tous les deux. Ça, c'était inévitable. Mais, ça va. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis ? D'abord, le fait que Darry soit revenu et le soutien qu'il m'a apporté. Je ne crois pas du tout que les Barlots aient de mauvaises intentions, mais... Mais nous sommes certains d'avoir pris la bonne décision. Pour les gosses. Et de quelle façon votre décision vous affecte-t-elle ? Eh bien, je dors très mal, ça c'est déjà dur. Et j'ai du mal à me concentrer sur mon travail et... Mais, si tout se termine bien, ça en vaudra la peine. Comment dire à un enfant de deux ans qu'il va devoir aller vivre avec des inconnus ? Et comment je vais supporter son absence ? Sa petite chambre vide ? J'ai sans arrêt Morgane dans mes pensées. Le matin, quand je me réveille déjà, je pense à lui et... En me couchant le soir, je pense à lui. Il faut qu'ils soient ensemble, ses enfants. Là, tu es avec papa. On fêtait Noël, regarde, chérie. Qui c'est celui-là ? Et là aussi, tu étais avec papa, Noël. Tu vois ? Tu te rappelles notre magnifique sapeur de Noël ? Oui, et regarde celle-ci. Tu te souviens de Luc et de Linda, hein ? Dis. Et là, c'est toi. Il était très gentil, tu te souviens d'eux, chérie. Oui, tu te rappelles, tu les aimais bien, chérie. Et tu sais, mon ange, Linda aussi t'aime beaucoup, beaucoup. Oh oui, elle t'aime. Autant que maman et papa. Tu vois, il y a des petits-enfants qui ont beaucoup de chance. Et tu sais pourquoi ? Parce que ces enfants-là, ils ont deux mamans et deux papas. Et... Ah non, c'est trop dur. Viens là. Viens là, pousse ça. Tout va bien. Lucie, tu te rappelles ton copain Morgan ? Et Sarah et Chim, et quand on est allés les voir chez eux ? Morgan était tellement gentille, t'a prêté tous ses jouets. Tu te souviens de ça ? Ce que maman essaie de te dire, c'est que Morgan va venir habiter avec nous, alors il va falloir que t'apprennes à partager ta chambre et aussi tes jouets, tu comprends ? S'il te plaît, chérie, vas-y doucement. C'est pas facile pour lui de comprendre. Moi, je pense qu'on aurait arrêté de tourner autour du pot et lui dire franchement. Il connaît tout l'alphabet. Morgan, tu veux bien nous réciter l'alphabet, mon chéri ? Allez, Morgan, sois pas timide. Non, non, ça va, c'est très bien. Je suis au courant de ce que Daryl raconte à la presse, mais c'est toujours comme ça qu'on est avec lui. Ça n'est pas une prise en scène. Notre vie toute entière est centrée sur Morgan. Morgan, comment elle fait la vache ? Comment elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait la vache ? Daryl, est-ce que Luc a un livre favori ? Oui, tous ceux où il y a babe le cochon, ça y l'adore, hein, Lucie ? Quel est le nom du pédiatre de Luc ? C'est... C'est... Fechner. C'est ça, chérie ? Le docteur Foster. Le docteur Fechner est notre médecin de famille. En effet, c'est vrai. Mais oui, oui, c'est vrai qu'on le fait aussi voir au docteur Fechner. Est-ce que vous projetez de déménager dans une maison plus grande pour que Morgan et Luc aient leur propre chambre ? Pas encore, mais bientôt, oui. On pourra se permettre tout ce qu'on voudra bientôt. On déménagera dans une grande maison, quelque part. Est-ce que vous parlez de l'indemnité que doit vous verser l'hôpital ? Oui. Enfin, je sais que ça n'est pas encore une certitude, mais ils ont fait une connerie. Il faut qu'ils payent. Bien sûr. Mais si vous réussissez à obtenir la garde des deux enfants, ou seulement celle de Morgan, dont vous êtes les géniteurs, alors l'hôpital peut argumenter que vous avez obtenu ce que vous vouliez. Où voulez-vous en venir ? Eh bien, si le juge vous attribue la garde des enfants, alors l'hôpital prétendra peut-être que le préjudice que vous avez subi est réduit, ou même nul. Et qu'est-ce que vous faites de tout ce qu'on a enduré jusqu'ici ? Si je comprends bien, ça veut dire qu'au cas où on gagnerait le procès, on aurait moins d'argent de l'hôpital ? En tout cas, c'est ce que les avocats de l'hôpital vont argumenter. Passez-moi, M. Barlow, s'il vous plaît, de la part de Daryl Moncton. C'est vous, Jim ? Daryl Moncton, je crois que le moment serait peut-être venu pour que vous et moi, on ait une petite discussion. Oui, le plus tôt sera le mieux. Daryl ? Salut, Jim. Vous, vous voulez une bière ? Non, non, merci. Ok, alors, allons aux fêtes. Linda, elle me rend complètement dingue. Oui, ça l'énerve cette situation avec les gamins, elle en peut plus. Le harcèlement de la presse, et les avocats, et les psys, et tout le reste. Elle est taboue. Je sais que pour vous non plus, c'est pas facile. Votre femme étant enceinte, ça fait encore un souci de plus. Vous voulez quoi, Daryl ? Oh, voilà. Je vais tout vous expliquer, Jim. Je pourrais me résoudre à annuler notre demande de garde au cas où les conditions conviendraient. Je me suis dit que ça valait toujours le coup qu'on en compte, ça. Que peut-être qu'entre vous et moi, on... enfin, on trouverait un arrangement qui nous donnerait à tous les deux satisfaction. Oh, salut ma beauté, t'es pas couchée ? Où étais-tu ? Tu avais promis à Luc de le mettre au lit ce soir. Oh, c'est vrai, désolé. Excuse-moi, chérie. Oh, Jim Barlow m'a appelé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait ? Me proposer de l'argent. Énormément d'argent pour que j'annule la demande de garde. Tu apprends que... on risque d'avoir moins d'argent de l'hôpital si on obtient la garde et tout à coup, Jim te contacte et t'offre de l'argent pour que tu laisses tomber. Surprenant, hein ? Oui. Je vais me coucher. Il a dit que Linda savait qu'il allait m'appeler. Non, je n'en crois pas un mot. Elle ne s'abaisserait pas à ce point. Dis-moi pourquoi tu tentais à défendre une femme qui fait de notre vie un enfer. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, elle me dit, mais si, ça fait beaucoup. Il faut qu'on parle. Oui. Sans avocat, ni mari, ni concubin, ni journaliste. Rien que vous et moi. Tari, il m'a dit que vous lui avez proposé une grosse somme d'argent pour qu'on laisse tomber. Je vous jure sur la vie de nos deux enfants que c'est un mensonge. J'en suis sûre. C'est vous que je crois. D'ailleurs, je le savais déjà hier soir qu'il mentait. C'est lui qui a appelé Jim. Il a dit que vous accepteriez de laisser tomber si on vous offrait suffisamment d'argent. Il a exigé que Jim investisse dans son affaire. Jim pense qu'il ne peut pas faire face à ses dettes. C'est pour ça qu'il a agi ainsi. Linda, j'ignorais que Jim avait essayé de vous pousser à venir habiter tout près de chez nous. Je vous assure que je lui en veux terriblement d'avoir fait ça. Je sais, Sarah, je sais. Quel imbécile j'ai été. Vous êtes loin d'être la seule dans ce cas. J'aurais dû m'en douter. Mais je voulais un père pour Luc. Et pour ce qu'il y a de plus important, j'ai choisi le pire des voyous. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé Jim s'occuper de tout sans jamais essayer de faire ce que moi, je trouvais juste et bien. Sarah, j'aime Luc plus que tout ce que j'ai au monde. Je l'aime tant que vivre sans lui me serait impossible. Je sais, j'éprouve la même chose pour Morgane. Mais Luc fait partie de moi tout autant. et c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Ça a été atroce tout ce temps de ne pas voir Morgane. Ça me rend complètement folle de ne pas pouvoir le voir grandir. Pour moi, c'est comme si j'avais deux fils. Oui, moi aussi. La raison pour laquelle nous voulions vous voir ensemble, c'est qu'il y a des clauses importantes que nous voulons préciser et nous aimerions être sûrs qu'elles seront respectées. Et nous voulons que vous sachiez qu'à la prochaine session du tribunal, nous serons assises du même côté toutes les deux. Vous voulez que je vous accompagne ? Non. J'ai fait ce choix à moi seule. C'est seule que je dois en sortir. Si je peux vous aider, vous pouvez compter sur moi. Je serai là. Merci. On s'appelle ? Promis. Salut chérie, tu rentres tôt ou où est Luc ? Chez maman. Ah, tant mieux, comme ça on va pouvoir discuter tous les deux. L'autre soir, je me suis pas bien fait comprendre. Tu sais toute la vérité, Daryl. La vérité sur quoi ? Tes magouilles. Que tu as exigé que Jim investisse dans ton affaire. Je sais tout. Non mais mon affaire, c'est pour payer les études de Luc. Tu m'as menti. Ah, je vois que t'as été parlé avec les barlots. Daryl, tu m'as menti sur tout. Mais comment est-ce que tu peux croire à leur sornette ? Il y en aura pas, il n'y aura pas d'argent. Pas un sou. Tout ce qu'on pourra récupérer, il y aura sur un compte bloqué pour les enfants. Et qui a eu cette idée de génie ? Moi. Luc et Morgan feront leurs études sans que tu y sois pour rien. Les avocats ont déjà réglé la question. Nous leur ferons changer ça. Non, pas moi. La seule chose qui change pour de bon, c'est mon domicile. Ah bah attends une minute, qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas pas me laisser maintenant ! Entre nous, c'est plus possible, Daryl. C'est vrai que quand j'étais seule, j'arrivais à te trouver supportable. Peut-être que je me méprisais et que je croyais que je ne méritais pas mieux. Mais Luc, non. Luc mérite des parents qui croient qu'il est la plus importante personne au monde. Il mérite mieux que toi, Daryl. D'accord, Linda. Mais j'ai mes droits, je suis toujours le père de Morgane. J'irai en justice sans toi. Pas de chance ! Pas besoin de chance, j'aurai qu'à leur dire la vérité sur toi. Tu m'entends ? Tu vas voir, ils t'en laisseront pas un seul, de gosses. Ils te laisseront même pas aller voir, pauvre idiot ! Quel conne ! Voilà, voilà, voilà ! Madame, vous pouvez répondre à quelques questions. Les psychologues qui ont abandonné de la vie, vous pouvez vous juger. Madame, comment avez-vous réagi à une impulsion dans le travail privé ? Est-ce que Morgane a souffert de ces des membres dans cette décision du suivant ? Quelle serait votre réaction si on vous en remonte ? Je voudrais qu'on en finisse vite. Ces journalistes sont insupportables. Chérie, il s'est déjà pressé. Quelle horreur ! C'est un enfer. Ça va aller. Ça va, chérie ? Oui, oui. J'ai l'impression que ce bébé déteste les reporters autant que moi. Tu as senti ? Oui. Jimmy, quoi qu'il arrive aujourd'hui, cette expérience nous aura changé. Enfin, moi, en tout cas, c'est certain. Oui. Depuis qu'on est ensemble, les responsabilités ont été très inégalement partagées et cela me convenait. J'étais contente que tu prennes les décisions. Mais je ne le veux plus. Nous sommes mariés, c'est notre vie. Et toutes les décisions que nous devrons prendre, désormais, nous les prendrons ensemble. Je n'ai jamais désiré autre chose, Sarah. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Elle est plutôt grosse. J'ai hâte que tout ça soit terminé. Oui, moi aussi. Avant que nous en triions, je... Je veux m'excuser. Je vous en prie, non. Si, si, si. Je n'ai jamais eu... intention de vous acheter en vous proposant de venir habiter en ville. Je suis désolé. Vous, vous, vous l'avez fait pour de bonnes raisons. Alors que j'étais avec Daryl seulement pour de mauvaises raisons. Je regrette qu'à cause de ça, vous, notre entente et les enfants, ils souffrent. Allons, arranger ça. Allons, arranger ça. Morgan est élevé au sein d'un milieu stable, avec l'attention, le soin et l'amour dont un enfant a besoin. Il est très attaché à sa maman, Sarah Barlow, et à son papa, James Barlow. Mon sentiment est que, si jamais Morgan l'aurait été enlevé, il en résulterait une forte perturbation émotionnelle. Luc vit dans une parfaite relation d'amour et de confiance totale avec sa mère, Mademoiselle Linda Wells. Je qualifierais sa relation avec M. Moncton de fragile, pour l'instant. De même que l'est celle de M. Moncton avec Mademoiselle Wells. Et si Luc devait être privé de son environnement familial actuel ? Je suis du même avis que le docteur Denise. Une telle décision serait très dommageable au développement affectif de l'enfant. La solution, à mon avis, la meilleure serait d'instituer un système de garde conjointe, de façon que M. et Mme Barlow, et Mademoiselle Wells, partagent de manière égale la garde des deux enfants. Merci docteur, vous pouvez vous retirer. Et ça alors ? J'ai des témoignages écrits, je sais, attendez-toi ça. M. Moncton, puisque Mademoiselle Wells ne soutient plus votre position, j'ajourne mon jugement en attendant de savoir si vous désirez apporter de nouveaux éléments à l'affaire. Sachez toutefois, M. Moncton, que cette cour donnera plus de poids aux liens existants des parents de facto avec leur enfant, qu'à une paternité biologique que l'on vient revendiquer tardivement. J'ai l'intention de faire valoir mes droits, mais plus tard, il n'y a pas question de cédé. Ça ne terminera pas comme ça. Votre honneur, M. Moncton, annule pour l'instant sa demande de garde et se réserve l'option d'une action ultérieure. Entendu. Dans ce cas, Mlle Wells, M. et Mme Barlow, il apparaît que, en tout cas pour l'instant, c'est à vous de trouver le meilleur moyen d'élever vos enfants. Bonne chance. Bien joué ! M. Moncton, tes commentaires sur la décision du juge ? Non, non, pas de commentaire. À part qu'on essaie de faire passer un message. Oui, quel est ce message ? Un message qui fait peur. Les pères comptent pour rien du tout. Et la souffrance atroce que j'ai endurée n'a aucune importance. Vous venez d'entendre M. Moncton, qui a perdu en appel aujourd'hui sa demande d'une indemnisation de la part de l'hôpital communal qui a confondu deux bébés à la naissance. Les 4,3 millions de dollars d'indemnités qu'a dû payer l'hôpital ont été attribués aux parents l'an dernier. Personne n'avait prévu qu'il s'agirait d'une somme de cette importance. M. Moncton ne pourra plus faire appel. Oh mon Dieu ! Je crois qu'on en a assez entendu sur cette histoire. Bon alors, j'ai là deux sandwiches au beurre de cacahuète et deux à la binde et aux germes de soja. J'ai assez d'écran solaire pour tous les deux. Et le répulsif pour les moustiques. Ce soir, chérie. À plus tard, mon chéri. Et la lotion à la galamine. Il ne vaut pas un safari, Sarah. C'est seulement une promenade d'une journée. Je sais, je sais. Oui, mais j'ai toujours pensé qu'une bonne prévention... Vaut tous les remèdes du monde. Vas-y, prends ton sac à dos, chérie. Allez vite, dépêchons-nous. Oh mon petit cœur. Allez, on y va. Allez vite. Morgane, attends ton frère. Dépêche-toi, Aline. Oui ? J'arrive. Au revoir les enfants. Amusez-vous bien, c'est ça ? Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir. Soyez prudents. Oui, oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada